Musique Et salut à tous, bienvenue aux Etats-Unis pour la 6ème manche de ce championnat du monde et vous l'avez vu avec beaucoup beaucoup d'eau, un peu l'image de ce qu'on a vu en 2015 où il y avait le cyclone qui passait sur le Texas et où les pilotes n'avaient quasiment pas pu rouler du week-end et on avait eu une course absolument magnifique le dimanche avec plein de rebondissements et les Red Bull en tête et Rosberg qui se fout en l'air à la fin et Lewis Hamilton d'ailleurs champion du monde à la suite de ce Grand Prix, victorieux également lui d'ailleurs c'était sa dernière victoire en GP depuis qu'il a renoué avec la victoire à Monaco il y a deux semaines donc du coup un Grand Prix qui va se dérouler sous la pluie, on voit un peu les essais libres donc du coup j'ai juste fait de la simulation de course alors les essais libres sur F1 en 2015 sont une vraie séance de qualification le but c'est d'aller le plus vite possible pour l'IA moi je me suis contenté vraiment de l'usure des pneus sur une course qui je pense va être particulièrement longue mais qui va donc du coup se dérouler sous la pluie alors qu'on voit ce magnifique tracé de 5,5 km et avec 20 virages et deux zones de DRS un tracé tout neuf datant de 2012 donc et donc en 2012, édition remportée par Lewis Hamilton on s'en rappelle et c'était un Grand Prix qui finissait en prix à Inter Lagos donc c'était l'avant-dernier de la saison et il y avait eu un suspense terrible et Hamilton s'était emparé de la victoire dans les derniers tours en dépassant Sébastien Vettel alors vous l'avez vu les qualifications aussi avec les pneus intermédiaires on va passer le mélange riche et ce fameux virage tout en montée le numéro 1 très très difficile puisque c'est une épingle qui se referme énormément et là d'ailleurs c'est Lewis Hamilton qui arrive à vraiment prendre le meilleur et là on va prendre vraiment un enchaînement vraiment très très compliqué plus que Magots, Beckett et Chapelle peut-être parce que celui-là, le point de corde si on loupe, c'est jusqu'à la fin catastrophique et ça s'enchaîne à une vitesse folle sur plusieurs virages pour finir avec celui-ci tout en troisième avant de réaccélérer le plus tôt possible pour s'élancer dans une ligne droite, il y a une genre de courbe qui descend et ici à cet endroit-là, il y a un délestage de la voiture quand il y a de l'eau et c'est absolument phénoménal parce que ce qui se passe, en vrai, on l'a vu la dernière fois au Grand Prix des Etats-Unis 2015, ça s'est reproduit après pendant la course j'ai trouvé ça absolument énorme donc là on rentre dans la première zone de DRS du tracé la première ou la deuxième, c'est vous qui voulez donc ici c'est vraiment la plus grosse chance de dépassement du tracé il n'y en aura pas beaucoup d'autres en fait et on va rentrer donc dans le dernier secteur de ce tracé qui va rappeler un peu plusieurs circuits puisqu'on va rentrer ici, ça va un peu nous rappeler le stadium justement de Hockenheim avec plusieurs courbes possibles ici, plusieurs points de corde et avant de s'élancer sur ce fameux virage qui ressemble à celui de l'Istanbul Park un espèce de virage à plusieurs facettes lui aussi très difficile à négocier qu'on prenait à fond, aisément avec les voitures de 2013, de 2012 également et puis finalement avec ces voitures de 2015 c'est un tracé où je n'avais pas roulé avec les voitures de 2014 et de 2015 et du coup je l'ai trouvé beaucoup plus difficile alors que c'est Rosberg qui s'empare de la pole plus difficile avec ces nouvelles voitures hybrides et pour nous finalement c'est une petite victoire l'objectif est largement atteint et donc vous le voyez pour la course vraiment beaucoup beaucoup d'eau sur la piste donc les réglages à Cyril que j'en remercie d'ailleurs qui sont finalement assez neutres puisque c'est des réglages vraiment pour la course, pas pour un tour calife donc je pense qu'ils vont être pas mal pour ce genre de conditions de météo après on retrouve toujours les mêmes pilotes dans le top 10 il n'y a jamais eu beaucoup de surprises et c'est la 6ème pole position de la saison de Nico Rosberg on va regarder la stratégie ensemble un arrêt, ça me semble impossible mais bon on va voir, on va faire avec je pense qu'on va changer en cours de course parce que là je sens que ça va évoluer en plus le départ m'est donné, c'est parti très bon départ, pas trop de patinage du coup et on va s'élancer sans faire trop de grabuge ici ça va, Kimi qui a voulu passer et puis du coup ça va, tout s'est bien passé pas d'accrochage et pour l'instant tout va bien on a un petit drapeau vert, drapeau jaune et donc voilà, là pour l'instant tout va bien on reste derrière les Mercedes, encore un drapeau jaune le safety car qui arrivera en 2016 et ça c'est très très bon parce que c'est vrai qu'on a eu des situations de course absolument calimiteuses tout le long de la saison et c'est vrai que par rapport à Stine et c'est là ce que je vous disais, regardez ici à cet endroit là précis, il y a un délaissage de la voiture donc sur la redescente, il y a beaucoup d'eau qui s'écoule c'était sur, on a beaucoup vu je le répète l'an dernier avec beaucoup de pilotes qui sont partis à la faute à cet endroit là et bien du coup là ça a fait exactement pareil la voiture qui s'est énormément en aqua planning tout simplement et j'ai failli me foutre en l'air très violemment donc du coup j'en reviens, je ne me rappelle plus de ce que je disais donc on va essayer de rester au contact des Mercedes et là toujours le même problème avec le plein d'essence c'est toujours très compliqué les premiers tours notamment comme ça en 50% et ce tracé d'Austin est vraiment exceptionnel ça fait partie des nouveaux tracés qui ont eu beaucoup de succès il y a beaucoup de tracés qui sont vraiment tombés à l'eau on repense au circuit de Bud, pas loin de New Delhi en Inde on repense au circuit de Corée du Sud qui étaient des circuits tout neufs et puis qui finalement sont restés 4 ans au calendrier et bien celui-là pas du tout alors déjà celui-là c'est les Etats-Unis c'est vrai qu'il y a une sacrée culture pour le sport mécanique l'AF1 a été oublié quelques temps pour le manque de spectacles ce qui est normal et puis là du coup elle est revenue en 2012 ici après rester quelques années à Indianapolis jusqu'à 2006 et du coup revenir ici en 2012 sur un circuit non tout neuf mais absolument fantastique avec des belles zones de dépassement vraiment un circuit très plaisant que ça soit pour les pilotes ou pour les spectateurs une franche réussite quoi alors là c'est vrai que les Etats-Unis qui pourraient donc accueillir deux tracés c'est vrai qu'on attend beaucoup du on attend souvent Bernie Eccleston parler du nouveau tracé du New Jersey pour l'instant rien encore en 2016 c'était un tracé qui devait arriver en 2014 il me semble sur les bords de l'Hudson avec vraiment en face la ville de New York vraiment dans un cadre absolument fantastique et du coup on attend toujours et donc ça serait peut-être aussi pourquoi pas une alternance avec le quota le circuit Abdi-America qui accueille également le VEC tous les ans donc ou alors deux GP par an après je vois pas où c'est qu'ils vont caser deux GP des Etats-Unis à l'année déjà que le calendrier est vraiment très très chargé avec cette année encore une fois un nouveau tracé un peu exotique qui est celui de Bakou alors qu'on revoit le départ sans grand danger et donc 21 dates actuellement donc pour cette année donc ça commence à faire beaucoup beaucoup pour le staff beaucoup pour les pilotes toute l'équipe qui accompagne et qui donc finalement délaisse un peu leur famille c'est vrai que 21 dates c'est absolument énorme et toutes les deux semaines ça s'enchaîne relativement très vite c'est des gars qui ont l'habitude mais finalement il faut avoir une bonne résistance au jet lag surtout quand vous revenez d'Australie ou d'Asie où il y a énormément de décalages horaires après c'est sûr que quand c'est en Europe c'est un peu plus simple mais quand on est loin ça reste quand même beaucoup plus compliqué et c'est vrai que l'accumulation de la fatigue est énorme et puis finalement il ne s'arrête pas souvent dans l'année puisqu'après il y a les tests hiver mois qui réattaquent vite derrière parce que là on va avoir une fin de saison quasiment fin novembre qui a commencé un tout petit peu plus tard mi-mars presque la dernière semaine de mars cette année en Australie mais qui finalement va finir légèrement plus tard donc ça revient au même et puis après il faut enchaîner avec la nouvelle voiture et puis l'année prochaine une nouvelle réglementation absolument énorme donc c'est vrai que ça doit être épuisant donc on en revient à la course et pour l'instant j'arrive bien à revenir sur Lewis Hamilton et puis derrière c'est Kimi qui a carrément marqué le pas sur moi et qui est donc on va voir un peu les temps à la fin de ce tour mais qui s'est bien éloigné et moi je reviens bien sur Lewis Hamilton et on va essayer de ne pas faire de conneries parce qu'on connait vraiment le potentiel de l'IA à pas vous voir donc du coup voilà moins d'une seconde entre Hamilton et moi donc là ça sent bon en plus je suis bien plus rapide que l'IA dans le premier secteur donc ici à chaque fois la voiture c'est hallucinant qui se déleste petit coup de volant pour la rattraper donc là le DRS n'est pas encore il n'y a pas possibilité de l'activer et on dirait qu'il y a quelque part de ciel bleu donc du coup peut-être que on va voir il y a encore quand même beaucoup d'eau sur la piste alors que là je tente le dépassement sur le Lewis Hamilton et ça passe la répartition des freins à l'arrière qui fonctionne très très bien pas de blocage de roue c'est ce qu'il faut parce qu'alors là tout le week-end sinon c'était la cata la répartition des freins à l'avant qui ne marchait absolument pas avec ce type de réglage de la voiture et donc j'arrive à récupérer la deuxième place Rosberg qui a pris légèrement d'avance et on va essayer de remonter sur lui tour le plus rapide une seconde 5 sur Nico Rosberg et déjà Hamilton relégué à deux secondes donc pour l'instant c'est moi le plus rapide sous la pluie la voiture qui fonctionne parfaitement bien et déjà les pneus de pluie qu'on nous a dansé entre le 15 et le 16ème tour qui n'iront pas jusque là parce que vous l'avez vu ils sont déjà absolument presque raides et étonnamment c'est un pneu qui se dégrade sur les pirelli presque plus vite que l'intermédiaire lui-même sous la pluie donc il y a vraiment un manque d'efficacité quasiment totale et on le voit les pilotes qui le chaussent quasiment jamais cette gomme là ils préfèrent rouler en intermédiaire qu'avec les pneus de pluie de toute façon les formules 1 ne sont plus faites pour rouler sous la pluie on l'a encore vu à Monaco et il y avait largement la place et comment dire la sécurité on va dire pour que les pilotes puissent rouler et prendre le départ normalement alors ils ont fait 7 tours derrière la voiture de sécurité sous la pluie c'était absolument je trouve que ça bâcle le spectacle c'est absolument débile de faire ça mais maintenant on le sait Jacques Villeneuve le dit souvent c'est vrai que les pilotes ne roulent plus réellement sous des conditions drastiques comme on voyait à l'époque par exemple une victoire comme celle de Panis il y a 20 ans en 1996 ça on le verrait plus trop aujourd'hui avec des départs comme ça mouvementés où il y a un chaos total c'était ça le spectacle finalement quand il y avait des conditions pluvieuses on se régalait à regarder une course parce qu'on savait que ça allait être vraiment le chaos peut-être et là du coup bien ça l'est bon c'est vrai qu'il y a quelques petits accrochages mais rien de bien méchant et c'est vrai qu'on n'est pas prêt de revoir une course qui se termine à 3 pilos et là du coup Rosberg qui freine brutalement dans ce virage il doit avoir les gommes à l'agonie je pense et du coup j'arrive à m'emparer de la première place mais là j'ai les gommes vraiment j'arrive même plus à prendre la corde ça devient de plus en plus compliqué donc stratégie stratégie alors vu que notre ingénieur de piste qui est juste bon à nous dire si nos adversaires sont plus rapides ou moins rapides que nous ou s'ils ont le mélangerie sous le port et bien on sait pas trop comment ça se passe du coup vu que la piste est encore bien trempée et bien je vais aller chausser en avance sur mes partenaires enfin sur mes adversaires on va dire la première vague d'arrêt avec les pneus pluie je pense qu'il y a encore beaucoup d'eau sur la piste donc du coup je vais pas prendre le risque de prendre les intermédiaires et de me foutre en l'air rapidement arrêt au stand très correct donc Daniel Ricciardo Felipe Massa qui passe et c'est Kimi qui s'était arrêté au tour précédent on a gardé exactement le même écart pas de temps de perdu sur mon coéquipier et là on voit que tous les pilotes commencent à s'arrêter et c'est Lewis Hamilton qui est dans les stands hop juste ici pas de temps de perdu également sur lui et du coup pour l'instant vous voyez c'est Bottas qui est devant et c'est Nico Rosberg qui s'est encore pas arrêté dans cette première partie de course alors quelles sont les intentions de Nico Rosberg un peu à l'image de ce qu'a fait Lewis Hamilton à Monaco avec un seul arrêt finalement il a eu beaucoup de chance que Daniel Ricciardo soit coincé dans le stand et qu'il y ait eu cette grosse bévue chez Red Bull parce que même avec la stratégie Mercedes n'aurait pas gagné ce week-end la Red Bull qui était très très impressionnante et donc Rosberg qui est lui passé par les stands vous le voyez derrière moi et là je vais regarder le Résir Hector parce que je suis un peu inquiet et voilà l'inquiétude elle y est parce que tous sont passés en intermédiaire sauf moi donc voilà la grosse erreur de stratégie de ma part déjà de 1 c'est vrai que je pensais que la piste était bien trempée elle ne l'est pas donc du coup les intermédiaires étaient largement c'était largement faisable c'était possible donc du coup la température oui en effet qui commence à virer au jaune sur les maxi-puis donc donc c'est c'est un peu la cata là quand même parce que là il va falloir du coup repasser au stand on va perdre beaucoup de temps notamment sur Nico Rosberg mais allez on y va Nico Rosberg vous l'avez vu oula oula alors que là j'ai failli me sortir Nico Rosberg qui avait repris vraiment tout le retard sur moi avec les intermédiaires qui commençaient à fonctionner et voilà le chrono qui tombe vous le voyez une 50 il améliorait de 2 secondes quasiment mon meilleur tour en course et là je pense que je vais me faire repasser par tout le monde j'ai perdu énormément de temps dans la bataille Lewis Hamilton qui améliore et vous le voyez lui aussi qui a gagné beaucoup de temps sur moi vraiment stratégie loupée là et c'est Kimi aussi qui est revenu comme il faut regardez il avait quand même presque 5 secondes de retard sur moi là il aurait pu y en avoir qu'une ou deux peut-être donc l'autre jour à la coop aussi on s'est bien planté avec Angel c'est vrai que le retard c'est Cyril qui préconisait d'attendre vraiment le dernier moment pour aller chausser quasiment les slicks et ne pas avoir à mettre encore une perle intermédiaire et puis du coup on s'est un peu planté on est allé chausser de suite la perle intermédiaire ça nous a fait perdre quasiment la bataille puisqu'on était premier on est arrivé deuxième et là Bottas qui gêne un peu Lewis Lewis qui a réussi à se défaire du pilote finlandais je suis un peu tassé ici là c'est bizarre que je n'ai pas à lui rendre la place d'ailleurs la direction de course qui ne me demande pas de rendre la place à Valtteri Bottas pour l'instant oula et encore on sent quelqu'un qui a un peu d'eau sur la piste c'est jouable il ne faut pas trop rouler sur les vibreurs et oui là on me demande de rendre la place à Valtteri Bottas c'est ce que je vais faire je suis allé un peu en hors-piste pendant tout le troisième secteur et pour l'instant l'essence qui est au beau fixe plus un vin ça me permettra de finir très fort ce Grand Prix parce que là le podium n'est pas joué bon Bottas je pense que je vais m'en débarrasser on va essayer ici mais après pour revenir sur Rosberg Hamilton ça semble très compliqué voilà qui est fait et plus que donc neuf tours à parcourir enfin huit et demi quasiment et déjà vous voyez les intermédiaires qui sont déjà quasiment à l'agonie et qui commencent à virer au jaune sérieusement donc là j'ai l'impression qu'il commence à de moins en moins pleuvoir et que la piste est en train de s'assécher mine de rien et que les intermédiaires vous voyez aussi commencent à passer au jaune alors qu'il y a un pilote qui s'est arrêté et c'est déjà Nico Rosberg et qui a les chaussées donc eh bien lui une autre paire d'intermédiaires étrange stratégie de Mercedes donc du coup est-ce qu'on va aller chausser les slick ouais on va y aller on va aller chausser les prime ou quoique vu qu'il y a 5 tours on va aller chausser les options et Nico Rosberg donc on a remis les compteurs à zéro avec lui et finalement au jeu des arrêts tout le monde repart avec les mêmes bases il aurait vraiment été intéressant vu que là notre stratégie est payante pour le deuxième coup finalement on n'a pas attendu encore un ou deux tours avec les intermédiaires si on n'aurait pas fait cet arrêt avec les maxi pluie on aurait une énorme avance sur le pilote allemand puisque finalement c'était une stratégie à deux arrêts puisqu'on aurait chaussé les intermédiaires qu'on aurait fait un tout petit peu plus durés ou alors les intermédiaires et après on n'aurait pas mis les pneus options on aurait mis les pneus prime qui ont une durée de vie un peu plus longue et puis on serait arrivé au bout du grand prix avec deux arrêts au lieu de trois ça aurait été largement envisageable donc là on va finir les 5 derniers tours avec les pneus options qui auront largement la durée de vie nécessaire en plus la piste du coup est encore un tout petit peu détrempée ça va permettre une usure un peu moins précoce on va dire et là ça y est les temps retours qui commencent à tomber et du coup on va retrouver le rythme d'enfer des Mercedes donc là ça va être très compliqué Hamilton qui est loin donc on va essayer de revenir sur Rosberg pas besoin de défendre on va attaquer un max même si ça semble quand même très compliqué d'aller chercher le pilote allemand tant la Mercedes quand même est performante et puis ils ont été sur le sec pendant les essais indépendables et tout le long du week-end aussi même si vraiment sous la flotte on était quand même un peu mieux qu'eux là je pense que cette fin de grand prix va être un sens unique et vous le voyez déjà qui commence à prendre un tout petit peu le large sur moi on va passer le mélange riche et donc on va bien moi je tourne à l'avance cette vidéo donc du coup la course qui sera donc ce dimanche mais en même temps d'ailleurs que Montréal où Ferrari a promis d'arriver avec une grosse amélioration aussi et avec un nouveau turbo et donc du coup c'est avec un ils avancent un nouveau turbo et un nouveau mélange d'essence promis par Shell et donc un gain de temps autour encore impressionnant ça c'est sur le pâtier bien entendu et on va voir aussi bien ce que vaut la Red Bull hors des petits tracés tels que l'Espagne ou alors que Monaco qui sont des circuits où il faut le dire on ne peut pas trop dépasser sur la piste et il n'y a pas besoin d'avoir vraiment un énorme moteur un énorme coffre là Montréal c'est un circuit quand même assez moteur avec 4 grosses lignes droites et des très très gros freinages donc ça va être vraiment intéressant de voir ce que un peu où la hiérarchie se pose bien entendu on n'espère pas tant et que Mercedes sera toujours loin devant le suspense et que Nico Rosberg a fait une course absolument banale à Monaco et que Lewis a gagné donc il revient à moins d'un grand prix blanc finalement donc à 24 points on va dire donc on va dire que le gros break de Nico Rosberg n'y est plus et qu'il suffit d'un abandon de Rosberg et une victoire d'Hamilton pour qu'il n'arrive pas sans tête du championnat tout simplement et d'effacer les 100 points du début donc ça serait énorme on va voir ce que Red Bull a vraiment promis parce que finalement le moteur de 35 chevaux Renault le gain de puissance supplémentaire on va voir ce qu'il vaut sur un tracé où il y a vraiment besoin de patates et puis on va voir également où est-ce que Ferrari se situe aussi on n'a pas eu encore vraiment une course dans la saison où on peut dire tout le monde est au même niveau on veut voir une course vraiment avec on veut jauger la performance des voitures on n'a pas eu une course si vous regardez où on a une vraie bataille pour l'instant parce qu'en Espagne les Mercedes se sont mis dehors à Monaco on ne peut pas trop juger puis à chaque fois il y a eu des petites péripéties qui ont fait que Abarenne était l'abandonné et on pensait qu'il aurait pu peut-être jouer avec les Mercedes donc on espère vraiment de Montréal qui est un circuit G1 9 en plus où il y a souvent des rebondissements donc on espère une course avec un peu de suspense alors que voici la deuxième place pour nous Nico Rosberg qui s'empare de la victoire on a relâché à la fin Hamilton 3ème Kimi 4ème Botta 5ème Perez 6ème Riccardo 7ème Massa 8ème Button très belle performance 9ème et ouh Crashtor 10ème voilà pour le top 10 donc de ce Grand Prix des Etats-Unis le championnat du monde il est joué depuis un moment donc il n'y a pas de soucis là-dessus nous on est très loin c'est surtout la deuxième place de Kimi qu'il faut verrouiller mais a priori avec sa 4ème ça a l'air d'aller ça va le faire je pense Daniel Kied qui a eu une pénalité et au championnat du monde toujours en tête et Kimi aussi mais qui est en train de se faire attraper par Nico Rosberg plus que 14 points d'écart entre les deux pilotes et Lewis Hamilton qui reprend la 4ème place à Valtteri Bottas Verstappen qui perd une place au profit de Sergio Perez ça sera à peu près tout donc moi je vais vous dire à très vite donc du coup et puis on se retrouvera pour la prochaine ça sera donc la coop la semaine d'après donc moi je vous dis à bientôt très bon Grand Prix à Montréal allez salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501